Bienvenue dans cette méditation guidée. Cette méditation est destinée à vous aider à contacter un esprit d'une personne défunte que vous connaissez. Dans un premier temps, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez choisir une position assise ou allongée comme il vous convient. Dans un premier temps, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Écoutez et ressentez l'air qui entre par vos narines et l'air qui en sort. Vous pouvez également poser les mains sur votre ventre. Et ressentez votre ventre qui se soulève, qui gonfle à l'inspiration et qui s'aplatit à l'expiration. Vous allez commencer à constater que petit à petit, les muscles de votre corps se relâchent, se détendent. Vous commencez à ressentir comme une vague de relaxation dans tout votre corps. Vous vous sentez de plus en plus détendu. De plus en plus relâchez, relaxez. ... ... ... ... ... ... ... Le tube lumineux qui part de très très haut dans le ciel. Ce tube descend jusqu'à se connecter au sommet de votre tête, au niveau du chakra de la fontanelle. Ce canal lumineux va comme ouvrir et illuminer votre chakra couronne, le chakra de la fontanelle. Vous pouvez visualiser comme une fleur lumineuse, une belle fleur blanche au sommet de votre tête qui s'ouvre de plus en plus. Puis vous visualisez ce canal lumineux qui descend dans votre tête. Il va harmoniser, ouvrir votre chakra du troisième oeil, au niveau de votre front. Vous pouvez ressentir comme si les muscles de votre front se détendaient, se relâchaient. Comme si vos yeux étaient ouverts alors qu'ils sont fermés. Vous pouvez ressentir également comme une petite pression au niveau du front. Toutes ces sensations sont normales et sont signe de l'ouverture de votre troisième oeil. Puis vous visualisez ce canal lumineux qui continue à descendre, à traverser votre corps jusqu'à ressortir par le chakra racine entre les jambes. Puis ce canal continue à descendre, descendre entre vos jambes. Il va s'ancrer dans le sol, descendre de plus en plus en profondeur dans les entrailles de la terre. Prenez maintenant quelques instants pour ressentir cet état de connexion entre ciel et terre. Prenez le temps de ressentir cette connexion entre ciel et terre. De l'énergie cosmique circule maintenant abondamment en vous. Vous avez totalement confiance en ce processus. ... ... ... ... ... ... ... Si vous en ressentez le besoin, je vous invite à demander une protection à vos guides spirituels. Je demande une protection afin de contacter un esprit défunt. Visualisez une bulle énergétique autour de vous qui vous protège des éventuels mauvais esprits. Imaginez-vous maintenant dans un espace blanc où il n'y a rien de particulier, ni plafond, ni mur, ni sol. Même si l'image n'est pas très nette ou pas très précise, ce n'est pas grave. Faites-vous confiance. Actez simplement à l'intérieur de vous que vous êtes, dans un espace blanc. C'est un espace de rencontre, de transition entre le monde terrestre et le monde spirituel. Dans cet espace, la personne que vous souhaitez contacter vous attend déjà. Vous pouvez la visualiser dans cet espace en train de vous attendre patiemment. Vous pouvez maintenant commencer à lui parler. Dites-lui à quel point vous l'aimez, à quel point elle vous manque. Parlez-lui de tout l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Essayez d'être le plus authentique possible, le plus en connexion avec votre cœur véritable. La personne défunte ressentira tous ces messages, l'énergie que vous envoyez. Il n'y a en réalité aucune séparation entre votre esprit et le sien. Le fait de vous concentrer et d'être dans l'intention de lui communiquer quelque chose, créez le lien et lui permet de recevoir vos messages. Vous pouvez également l'utiliser. envoyer une belle lumière d'amour afin de l'aider dans son parcours. Si vous le souhaitez, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez essayer de recevoir un message de la part de cette personne. Pour cela, vous pouvez l'inviter à le faire. Dites-lui que vous aimeriez recevoir quelque chose, une communication quelconque de sa part. Une fois que vous lui avez transmis votre désir, revenez à l'écoute de votre respiration, des battements de votre cœur et attendez. Le message peut venir sous différentes formes. Ce ne sont pas forcément et en fait assez rarement des mots que l'on entend. le message peut venir sous forme d'une vibration, la sensation d'une caresse sur la joue, sur les épaules ou simplement le ressenti d'une intention, d'une émotion. Maintenant que le contact a été fait, je vous invite à vous recentrer sur votre cœur et à vous concentrer sur le sentiment de gratitude. Merci pour ce contact tel qu'il a été. Puis vous allez pouvoir tranquillement commencer à revenir à vous en revenant à votre respiration. Puis vous pouvez commencer à bouger les mains et les pieds et tranquillement revenir à vous et ouvrir les yeux. Merci. 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 Merci.